Bienvenue à Lille et plus particulièrement à FIVKAY, une extension ici de Lille. Je vais vous faire visiter un projet en exclusivité pour l'un de nos clients puisque j'ai la chance aujourd'hui avec Manuel d'être à Lille et je voulais vous montrer cette opération. On est avant travaux pour que vous puissiez peut-être essayer de vous projeter comme si c'était votre opération. Il s'agit donc d'une maison sur plusieurs étages, typiquement lillois. On a 115 mètres carrés et on va faire comme projet ici une colocation. Je vous invite à me suivre, je vais vous présenter l'opération de l'intérieur. Suivez-moi, c'est parti. Pardon pour la luminosité, on en manque un petit peu puisque le vendeur a résilié le contrat. C'est ce qui fait que ce n'est pas très lumineux mais on va monter en étage et vous allez pouvoir vous rendre compte. On a tout d'abord une première pièce ici. Le store est électrique, il est resté baissé. Donc ce n'est pas très lumineux. Je vais tout de suite vous emmener à l'étage. On a une première pièce qui sera un salon. Donc une partie qui est complètement partagée pour la colocation. On bénéficie d'un WC séparé. C'est toujours intéressant au rez-de-chaussée. Et je vais vous emmener à l'étage parce qu'il y a plus de luminosité. L'idée, c'est que vous puissiez vous rendre compte des différents volumes que propose cette maison de 115 m² puisqu'on va complètement la reconfigurer pour la transformer en une colocation rentable. C'est très recherché à Lille. On est sur une opération qui va dégager plus de 7% de rentabilité tout compris. L'enveloppe totale pour que vous puissiez vous projeter comme si c'était votre projet, c'est environ 250 000 euros tout compris. Comme ça, ça vous donne un ordre d'idée de l'enveloppe pour une rentabilité supérieure à 7%. Vous voyez que l'espace, au départ, à l'achat, il est bien sûr mal configuré puisqu'on se trouve dans une immense salle de bain puisqu'à bout d'œil, elle fait plus de 10 m² en tout cas. Donc on va venir la scinder pour créer deux salles de bain de manière à ce que cette colocation qui va comprendre quatre chambres puisse avoir plus de salles de bain pour les colocataires. Donc on va complètement la redimensionner. Ce qui est intéressant en termes de travaux, vous l'avez peut-être entreaperçu, c'est qu'on est vraiment sur des fenêtres complètement neuves, PVC, double vitrage de partout et on est également sur du store. Donc ça, c'est intéressant. On va bien sûr le conserver puisque c'est entièrement neuf et on va venir vraiment remodeler les espaces pour le transformer en une superbe colocation. Très agréable pour les futurs colocataires. On va complètement redimensionner les espaces et bien sûr rentable pour le propriétaire. Mais je dis souvent aussi qu'il se sente fier de son bien puisque c'est vraiment l'objectif, c'est que vous soyez fier du bien que vous détenez parce qu'il va être complètement remis à neuf. Je vous invite à me suivre pour que vous puissiez vous rendre compte. Au premier étage, on a également ici une grande pièce qui fera office de chambre. On donne sur la rue. C'est intéressant parce que vraiment, la fenêtre, on est au-delà d'une taille standard. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais on a vraiment sur une grande fenêtre. Donc ça va être intéressant puisque la pièce, elle est baignée de lumière. Donc les 115 m² sont en plusieurs étages. C'est une maison de ville typiquement lilloise. Je vous invite à me suivre. On va prendre le prolongement de cette maison puisqu'on a un R plus 2. On a une autre chambre ici. En termes de taille de champ pour une colocation, on est parfait. On n'est ni trop petit, ni trop grand, ni trop petit parce qu'après, sinon, ce ne serait pas suffisamment liquide sur le marché et agréable pour le locataire, pour la prise à bail, ni trop grand parce que sinon, notre client perdrait en rentabilité. Donc on adore quand on a cette surface parce que ça permet vraiment d'optimiser avec une seconde chambre qu'on voit ici. Je vous emmène dans le prolongement. Bienvenue dans cette troisième chambre. Une troisième chambre rock'n'roll qui doit être effectivement une chambre d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que les dimensions, elles sont vraiment parfaites. On va être sur de la rénovation qui est quand même partielle. Même si on va reconfigurer, ici, on le voit déjà, on a une très bonne structure, la maison est saine. On est vraiment ici sur de l'embellissement et de la rénovation partielle puisque bien sûr, ça vient d'être au bain, d'être remis au bout du jour. Voilà, il y a quelques finitions à faire. On le voit sur les fenêtres, on ne sait pas pourquoi, mais la poignée n'y est plus. Donc, ça demande quelques reprises mais la base de cette maison y est. Donc, c'est intéressant puisqu'on va venir optimiser le goût de travaux au mètre carré. Et petite surprise, on le refera bien sûr parce qu'il faut se faufiler ici. Et je vous invite à me suivre pour un étage supplémentaire. Si on était en résidence principale dans cette maison, avec les étages, ça pourrait être un défaut pour une résidence principale parce qu'on serait souvent en train de monter même si c'est bien entendu typiquement lilloire. Ici, ce qui est intéressant, on prend le contre-pied avec ce produit en colocation, c'est qu'il y a vraiment des espaces de vie qui sont très séparés, très cloisonnés. Et donc, c'est vraiment un atout sur le marché pour les colocataires parce qu'ils ont une intimité qui est réelle, soit parce qu'ils sont à un étage supérieur, soit parce qu'ils sont complètement à l'opposé. Donc, on est sur une colocation avec un partage des espaces de vie comme au rez-de-chaussée, la pièce que je vous ai montrée où ça va être un salon partagé. Néanmoins, on a largement la place d'avoir une très belle pièce de vie ici, individualisée par personne. Et donc, c'est un très, très bon compromis entre un très bel espace d'intimité et un espace commun partagé. Si vous aussi, vous voulez ou vous pensez depuis très longtemps investir à l'île mais que vous n'avez pas encore osé franchir le pas, franchir le pas vers une opération rentable parce que oui, ce type d'opération nécessite d'avoir l'entièreté des corps de métier. Un chasseur qui vous trouve une belle pépite, des travaux de rénovation, il va falloir le décorer pour le remettre au bout du jour et il va bien sûr falloir le louer et le gérer si vous voulez que ce soit clé en main et ne rien faire. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui va pouvoir vous expliquer la prestation afin demain, je vous le souhaite de pouvoir débuter votre opération rentable ici et vous le voyez aujourd'hui sous le soleil de l'île. A très bientôt pour votre projet. Ciao !